Quand la musique traditionnelle polynésienne rencontre la musique électronique britannique. C'est ainsi que l'on pourrait décrire le style musical du groupe 1515. Ce collectif d'artistes installés en métropole compte deux Polynésiens, Timine et Enyao. Ils ont su partager leur goût pour les mélodies et les histoires du Fénois. Notre correspondant à Paris, Halloween Courcier, est allé à leur rencontre lors de leur dernier concert. La maroquinerie, salle de concert branchée parisienne, est pleine à craquer ce jeudi soir. Un public de fidèles est venu pour écouter le dernier EP du groupe 1515. Derrière ce nom étrange se cache un collectif de cinq artistes qui se sont rencontrés pendant leurs études d'art et de design. Timine, Robin, Marvin et Julia, on a monté 1515 qui était à la base un collectif qui était s'endé en deux parties. Où on faisait des installations interactives, donc du design numérique et de la musique à côté. Et au fur et à mesure, on a essayé de garder juste le côté musique. C'est comme ça qu'est né 1515, c'est né d'impact en fait. Dans un mois, il y a 30 jours, on divise en deux, ça fait 15 jours chacun. Et tous les 15 jours, on fait un sens, on sort un sens. Et puis le but, c'était vraiment d'expérimenter, pas forcément de faire des centres finis. Une tempête de style traverse 1515 et s'agglomère autour d'un ADN formé d'instruments percussifs traditionnels, d'oridec et d'orero ancestrales. On a appelé ça la musique climatique parce qu'en fait le climat change tout le temps et donc du coup ça change selon nos humeurs également. Dans la finalité, ça va paraître très contemporain parce qu'on va utiliser de l'électro, de l'anglais, des trucs comme ça. Mais en fait, l'influence polynésienne en fait dedans va vraiment agir sur notre ADN en fait musical. Ça nous a beaucoup inspiré dans la manière d'écrire, de composer en fait les morceaux et de raconter quelque chose parce qu'on est plus des raconteurs en fait que des musiciens au final. Depuis 2013, le collectif façonne son chemin au travers d'un archipel de fables aux allégories mystiques en un style musical hybride. Quand on nous parlait un peu de légendes polynésiennes ou même d'histoires qui se transmettent par tradition orale, il y a un truc où on s'est tout de suite identifié. Mais ce truc de raconter des histoires de manière très imagée avec des analogies visuelles, ce genre de choses-là, c'est un truc qui même j'ai l'impression que dans les morceaux qu'on joue, la manière dont sont écrits les morceaux, ça se fait beaucoup comme ça et je pense que ça c'est une grosse influence. Enyo, Marvin, Julia, Robin et Timmy continuent leur odyssée musicale à travers une série de concerts en France pour faire connaître leur dernier EP parois sorti en janvier dernier.